Parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre, comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous ! Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de répondre à ces besoins ? Parfois, parler de ces besoins, répondre à ces besoins, ça peut paraître égoïste, égocentrique, etc. Eh bien, je vais vous donner des exemples qui vous prouvent que c'est essentiel, un, de connaître ces besoins, et deux, de répondre à ces besoins, parce que sinon, notre cerveau va nous envoyer un indicateur émotionnel qui fera que vous vous sentirez très très mal et vous allez tomber dans de l'agressivité ou de la tristesse ou de la colère. Je vous donne un exemple. L'exemple que je vous donne est tiré de la Gestalt, Friedperls, avec la Gestalt qui a beaucoup travaillé là-dessus. Imaginez, vous êtes manager dans une société et puis vous entendez très bien avec votre patron et votre hiérarchique vous dit, écoute, demain, il y a une réunion importante, ce n'était pas prévu, mais il y a le comité de direction des Etats-Unis qui vient et ce serait bien que tu présentes ce projet. Si tu le présentes, tu risques de gagner, d'avoir une promotion, etc. Bon, tu n'es pas obligé de le faire, c'est toi qui vois. Effectivement, c'est court, c'est pour demain. C'est toi qui décide. Imaginez que cette personne se dise, OK, c'est la chance de ma vie, je vais donc le faire. Mais elle n'a pas beaucoup de temps. Donc, elle se dit, allez, je quitte le boulot à 5 heures, je rentre à la maison, je fais une petite pause, je vois ma femme, mes enfants et je travaille à la maison jusqu'à minuit. Et puis, comme ça, demain, à 8 heures, je suis top. Il rentre chez lui et là, eh bien, pas de bol. Waouh ! Sa femme avec une dizaine d'amis, tout le monde est là pour fêter son anniversaire. Et bien sûr, il n'était pas au courant puisque c'est son anniversaire. Et là, la personne se trouve devant un dilemme. Elle a un travail à faire et en même temps, elle ne veut pas décevoir son épouse qui a tout préparé pour lui faire un bel anniversaire. Donc, vous avez deux façons de gérer ça. Je vais vous parler dans la façon... Première façon, c'est la façon dont la personne ne respecte pas ses besoins. Alors, imaginez, cet homme se dit, OK, bon, ma femme est super, elle a prévu tout ça. Je ne peux pas lui faire ça. Avec un peu de chance, mes amis vont partir pas trop tard. Donc, je vais m'adapter. Et puis, voilà. Donc, il ne dit rien. Il ne dit trop rien. Il sourit. Et puis, en même temps, en tête, il a le dossier qu'il a préparé pour être au top le lendemain. Et puis, donc, il commence à être un petit peu agité. Le premier symptôme, quand on ne répond pas à ses besoins, c'est un petit peu l'agitation. Il commence à regarder sa montre, le temps qui passe, etc. Et donc, il commence vraiment à être un petit peu agacé. Et là, vous avez le gamin qui passe, qui n'a rien demandé à personne, et il lui crie dessus. Mais t'arrêtes avec ton jouet ! Le gamin qui ne comprend pas ! En fait, il déverse son agressivité sur quelqu'un d'autre. Eh bien, le processus de la fuite, quand on ne respecte pas ses besoins, la première étape décrite par la Gestalt, c'est la fuite. Je ne respecte pas mes besoins. La deuxième étape, c'est je me suradapte. Je me suradapte, c'est-à-dire, je dis, allez, ce n'est pas grave, les choses vont bien se passer, avec un peu de temps, ils vont partir. Je me suradapte. Quand je me suradapte, la troisième étape, eh bien, c'est l'agitation. Dans mon corps, ça commence à s'agiter. Je commence à regarder ma montre, comment t'as bougé dans tous les sens, ça commence à s'agiter. Et puis ensuite, et c'est inévitable, mais vraiment inévitable, vient l'agressivité. Je deviens agressif, ou contre moi, ou contre les gens qui n'ont absolument rien à voir avec la situation. Donc, je deviens agressif. Et puis, si ça continue, alors là, je vous donne une expérience sur du très court terme, mais si ça continue comme ça, dans la vie, tous les jours, tous les jours, tous les jours, eh bien, mon cerveau va me couper de mes besoins, et je vais devenir empathique. Et c'est là où je peux faire une dépression. Donc, la chute infernale, quand je ne réponds pas à mes besoins, je vous le rappelle, c'est je fuis mes besoins. Je me suradapte en me disant ce n'est pas grave, je ne peux pas faire ça. Ensuite, je commence à être agité. Et ensuite, je commence à être agressif. Et ensuite, je me retourne la colère parfois aussi contre moi. Et ensuite, si ça dure trop longtemps, dans la durée, eh bien, je peux devenir même dépressif. Ça, ça peut être des histoires de vie, où on finit même par un burn-out, où on finit dans les histoires de couple, où on n'ose pas parler, par exemple. On peut arriver dans ce genre de choses. Je suis persuadée que ce schéma va vous parler. Sachez qu'il existe d'autres solutions. Et la solution que je vous propose, ce n'est pas le cirque vicieux, c'est le cirque vertueux. les différentes étapes quand vous êtes dans une situation où vous vous posez la question « Est-ce que je réponds à mon besoin ou pas ? » Imaginez, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose et puis on vous demande de venir faire autre chose alors que vous, vous avez quelque chose à faire. Eh bien, la première étape, c'est prendre du recul et avoir conscience déjà de son besoin. Première étape, c'est de se dire « Ok, de quoi j'ai besoin ? » Là, moi, de quoi j'ai besoin. Deuxième étape, eh bien, je vais réfléchir aux options. Aux options, aux choix. C'est-à-dire « Ok, si je fais ça, quelles vont être les conséquences ? » Si je fais ça, quelles vont être les conséquences ? » On est dans un processus de créativité. Ce n'est même pas quelles sont les conséquences, c'est plutôt quelles sont les possibilités. Si je repense cet exemple de cet homme qui arrive chez lui, c'est son anniversaire alors qu'il a besoin de travailler, eh bien, il aurait pu se dire « Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire ? » Je peux dire à ma femme « Eh bien, désolée, je ne peux pas être avec vous ce soir. J'ai un truc hyper important. J'en suis vraiment désolée. Elle utilisera la communication non-violente dans ce cas-là. Et je vous rejoins. On refaitera ça ce week-end. » Il aurait pu dire « Expliquer simplement ce qui se passe. Et puis, dire « Eh bien, écoutez, tout le monde dehors, je ne peux pas. » C'est du créativité. Je ne dis pas que c'est ce qu'il fallait faire. Attention. Il aurait pu dire « Je ne dis rien. C'est ce qu'il a fait. Et on verra bien. » Ou il aurait pu dire « Finalement, l'anniversaire est plus important que mon job. Et tant pis si je me plante demain. » Donc, l'idée, c'est de choisir toutes ces options les plus farfelues possibles, étant dans un processus de créativité. Et ensuite, je vais étudier les conséquences. Si je fais ça, OK. Quelles vont être les conséquences pour moi, pour mon environnement ? Si je fais ça, quelles vont être les conséquences ? Avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients. Donc, un, je découvre mon besoin. Deux, je prends des options en disant « Je pourrais faire ça, 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 ça » avec un processus créatif. Et puis, ensuite, je vais évaluer avantages, risques, inconvénients. Et ensuite, je vais faire un choix. Je vais dire « OK, je vais faire un choix ». Il n'y a pas forcément de choix idéal, mais je fais un choix et encore plus fort, une fois que j'ai décidé de ce choix, je passe à l'action. Parce qu'il y a des gens qui font des choix mais qui ne passent jamais à l'action. Et bien, quand vous faites ça, vous allez voir que finalement, souvent, si vous aviez peur de décevoir votre entourage, ce n'est pas le cas du tout. parce que si vous parlez bien, que vous utilisez la communication non-violente, que vous expliquez les choses, les gens seront en capacité de vous comprendre. Et puis, surtout, quand vous respectez vos besoins, que vous êtes capable de le dire gentiment, et bien votre cerveau enregistre que vous respectez vos besoins et vous augmentez votre leadership interne, vous augmentez la confiance en vous. Donc, face à un besoin, quand vous avez une décision à prendre, vous dites, ok, quel est mon besoin ? Quelles sont les différentes possibilités ? Les options ? Vous étudiez avantages, inconvénients, risques. Ensuite, vous allez faire un choix et ensuite, vous allez passer à l'action. Et donc, vous allez voir qu'en agissant ça, comme ça, régulièrement, et bien, vous allez augmenter aussi la confiance en vous. Et bien entendu, pour pouvoir faire ça, et bien, il faut savoir gérer vos émotions et il faut avoir des outils de communication qui vous permettent de faire passer vos messages en étant cohérents et bienveillants et de façon à ce que votre message soit accepté. C'est pour ça que la gestion des émotions, la communication, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et complémentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-book. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laisser des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite. et je vous remercie à très vite. Sous-titrage FR ?